Pierre Berger, par exemple, richissime personnage de gauche, qui finançait les campagnes de Mitterrand, de Ségolène Royal, de tous ces gens de gauche, et qui nous disait qu'on doit pouvoir justifier la gestation pour autrui, ou la location d'utérus, parce qu'il dit, mais une femme qui est une caissière, elle fait exactement la même chose dans un supermarché, elle vend sa force de travail, elle vend la possibilité pour un utérus de porter un enfant, et la gauche a applaudi en trouvant ça progressiste. Mais c'est l'inversion des valeurs. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Je retrouve avec plaisir mon ami Michel Onfray, avec qui j'ai le bonheur de maintenir ouverte une conversation depuis une quinzaine d'années. C'est un privilège, mais aussi un grand plaisir. Je n'imposerai pas à tous nos auditeurs, spectateurs, qui vous connaissent sans doute assez bien une présentation trop exhaustive, parce que ça serait long, l'inventaire détaillé de tout ce que vous avez écrit prendrait trop de temps. Mais quand même, j'aimerais rappeler que votre plus récent projet est une histoire de l'âme, une affaire qui s'amorce il y a très longtemps, dans une grotte peut-être, qui se structure beaucoup avec le christianisme conquérant, et nous mène possiblement à une forme de dystopie, le transhumanisme. On aura l'occasion d'en parler. Votre travail de réflexion en profondeur s'accompagne aussi, depuis trois ans, d'observations peut-être plus ludiques sur l'actualité, actualité quotidienne. C'est la nef des fous. Est-ce que nous sommes tous à bord, d'ailleurs, d'une nef de fou, Michel? Je ne sais pas si c'est une manière de commencer la conversation, mais on en a l'impression quand on lit nos journaux. Oui, oui, la réponse est oui, bien sûr. Et bonjour. Bonjour à vous aussi. Et c'est un vieux poème médiéval, la nef des fous. Et c'est une peinture de Jérôme Bosch aussi. Mais je pense effectivement que nous sommes dans une nef des fous. C'est-à-dire un bateau déglingué, qui ne sait pas où il va, qui est balotté par la mer et rempli justement de fous, de cinglés, de tarés, d'imbéciles, de crétins. Ce qui m'amène à vous poser ma première véritable question, parce que vous avez été longtemps professeur au lycée. Et j'ai l'impression ici, comme ailleurs dans le monde, qu'il y a, sciemment ou non, une destruction de l'éducation. Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est... Qu'il n'y a plus de mémoire, en fait. Oui. Alors, il y a une part consciente et volontaire. Et puis, il y a aussi une part involontaire. Je pense qu'après mai 68, cette option anti-autoritaire généralisée a fait qu'on a détruit toute figure d'autorité. Alors, ça pouvait être la figure d'autorité par excellence, Dieu, mais ça pouvait être aussi l'instituteur dans sa campagne qui ne pouvait pas se comporter comme Dieu avec ses ouailles parce qu'effectivement, c'était de la tyrannie, parce que c'était du fascisme, parce qu'on n'imposait pas un savoir venu de l'extérieur, parce qu'on ne tyrannisait pas les enfants. Ce n'était pas possible. Et moi, je me souviens de l'arrivée de mai 68 à l'école où on a commencé à tutoyer les professeurs, à les appeler par leur prénom et où, en fait, la discipline n'était pas nécessaire. Et je pense que tout ça a empiré. Alors, ça pouvait partir d'un bon sentiment. Peut-être que l'autorité avait généré un autoritarisme dont il fallait se défaire. Mais se défaire de l'autoritarisme en supprimant toute autorité, ce n'était pas la bonne solution. Et on voit aujourd'hui ce qu'on appelle de l'intolérance à la frustration, c'est-à-dire que personne n'accepte plus qu'on lui dise non ou qu'on lui dise je vais t'apprendre quelque chose. Donc, évidemment, le problème n'est plus aujourd'hui qu'on tutoie l'instituteur, mais qu'on va donner des cours à l'instituteur quand on est un enfant. Donc, pas question d'être élevé comme un élève devrait l'être. Voilà. Et d'ailleurs, élevé, moi, j'aimais bien ce mot. C'est-à-dire élevé, ça veut dire on vous prend là où vous êtes et puis on vous fait grimper. On fait la compte échelle. Et voilà, vous démarrez à quatre pattes, à genoux, et puis vous êtes debout, bipède, et puis vous apprenez à marcher, puis vous apprenez à courir. C'est ça, élever quelqu'un. Et ça ne se fait plus parce qu'on ne veut pas forcer quelqu'un. Et en fait, on fabrique des animaux. Chacun obéissant à son petit prurit personnel. Et c'est assez problématique. On fabrique des animaux où vous êtes conscient que c'est provoquant comme déclaration ? Non. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment provoquant, mais je veux dire qu'on voit ça au quotidien. Ce que j'appelle une espèce de guerre civile à bas bruit, où n'importe qui fait n'importe quoi, où il n'y a plus de punition, et où vous pouvez insulter les gens, frapper les gens, voler les gens, violer les gens. Enfin, ça se passe comme ça au quotidien. Vous voyez un peu ce qui est devenu un voyage en train aujourd'hui. Vous avez toujours des gens qui téléphonent à haute voix, qui racontent leur vie. Si vous leur faites remarquer, ils commencent à vous insulter. Parfois, vous avez des gens qui sortent un couteau. Enfin, bon, voilà, ce sont des animaux. Je pense qu'il y a une espèce d'évolution racontée par Darwin. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'animalité pour parvenir à l'humanité, puis retour. Est-ce qu'il y a une régression ? Il y a certains endroits en banlieue, par exemple, où vous avez l'équivalent de ce qu'étaient probablement les tribus primitives. Vous avez des mâles dominants, des femelles qui appartiennent aux mâles dominants, et puis vous avez le mâle dominant qui fait la loi. Alors, à coup de kalachnikov, à coup de poignard, de couteau, vous savez, tous les jours, aux informations, aujourd'hui, enfin, toutes les semaines, vous avez des morts à Marseille, parce que des bandes rivales s'entretuent. Les bandes rivales qui s'entretuent, c'est très exactement la description des tribus primitives à l'époque où Darwin les raconte, et où même, je ne suis pas très freudien, on le sait, mais quand Freud raconte Totem et Tabou, alors qu'il a beaucoup lu Darwin, il nous raconte ça. Nous sommes dans l'époque des tribus primitives, oui. Des tribus primitives avec des téléphones portables. La loi de la jungle. Si tenté qu'on puisse appliquer ici l'expression. Alors, c'est plus de l'incivilité, ça va au-delà, mais le degré zéro du vivre ensemble devrait être, justement, ce civisme qui n'existe plus et qui est même méprisé. Est-ce que ça participe de cette éducation qu'on gomme ou on n'apprend plus ? Oui, d'abord, on n'apprend plus, et puis, comme on n'apprend plus, on n'apprend plus non plus que ce que Freud appelait le surmoi, c'est-à-dire la morale. Quelque chose qui vous dira non, une petite voix en nous qui dit non, qui dit non, tu ne fais pas ça. Oui, ça, tu le fais, ça, tu ne le fais pas. On ne vole pas, on ne tue pas, on ne pille pas, on ne massacre pas, on ne fonce pas sur son voisin, on ne lui met pas de gifles. Enfin, voilà, c'était des choses qu'on apprenait jeudice. Alors, on l'apprenait au catéchisme, et puis, si on n'aimait pas le catéchisme, on avait l'instituteur républicain qui nous enseignait exactement la même chose, les fameux hussars noirs de la République, et qui nous disaient que, dans les cours d'éducation civique, exactement ce que nous disait le christianisme, moins la transcendance. Encore que, il y avait une espèce de dieu déiste, on citait Benjamin Franklin, par exemple, dans les cours de morale, pour nous expliquer qu'il y avait une espèce de grand œil de dieu qui nous regardait, Toujours présent, d'ailleurs, sur les billets d'un dollar américain. Oui, mais vous savez, la Déclaration des droits de l'homme, aujourd'hui, elle a, dans le préambule, une référence à l'être suprême. Je me souviens très, très bien. D'ailleurs, on peut, partout en France, si on va au commissariat ou ailleurs, lire. Bien sûr, absolument. Mais peu de gens lisent la Déclaration. Tout à fait. Alors, il y en a qui nous disent aujourd'hui que ce n'est pas bien qu'on ait un crucifix, par exemple, dans un tribunal, mais ils ne sont pas du tout gênés par le fait qu'on ait la Déclaration des droits de l'homme qui, elle, parle de l'être suprême. Moi, je suis athée, en même temps laïque. Je veux dire, on peut dire, laissez ça de côté. On n'a pas besoin de ce genre de choses. On a fait, d'ailleurs, j'allais dire, je m'excuse, je vous interromps plus, mais on a fait grand cas et vous vous êtes expliqué là-dessus sur ce que votre athéisme s'accommodait très bien aussi de ce que vous avez été façonné dans un monde chrétien et qui a certaines valeurs de cette civilisation auxquelles vous adhérez. Donc, on peut être chrétien sans être croyant, d'une certaine façon. Oui, dès qu'on est, du verbe naître, dès qu'on est dans une civilisation, on prend la couleur de la civilisation. C'est difficile de dire, enfin, encore qu'aujourd'hui, ça puisse se faire, mais je vis dans une civilisation judéo-chrétienne, mais je vis selon les principes bouddhistes ou musulmans. Alors, musulmans, on le voit aujourd'hui. Donc, des gens qui se comportent en musulmans dans une civilisation judéo-chrétienne en disant, je ne veux pas de cette civilisation judéo-chrétienne. Enfin, jadis, la règle du jeu était que si on vivait dans une civilisation judéo-chrétienne, eh bien, sa foi, on la vivait par de Versoilles tranquillement à la maison. Et puis, ça ne posait aucun problème. C'est le principe du creuset républicain. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France. C'est-à-dire que quand on joint une culture, une civilisation, un pays, on fait un peu avec les coutumes et us locales. Oui, oui. Un homme fait comme les romains. C'est vieux. Ce n'est pas seulement chrétien, mais c'était une façon de dire, la communauté ne regarde pas votre couleur de peau, à votre religion, à votre sexe, à votre âge. Enfin, il n'y a aucune discrimination qui vaille dans cette aventure. Si vous êtes français, aimez la France et ça suffira. Ça, c'est devenu difficile parce que ça aussi, la France, c'est un surmoi. De la même manière que le bien, le mal, c'est un surmoi. Que la religion... Une forme de corsaire qui nous tient ? Ça devrait. Ça devrait être une espèce d'obligation. On aime la France. La France, c'est un style de vie, un art d'être, une façon de parler, une façon de penser le paysage, même la nourriture, la littérature. La philosophie française, ce n'est pas la philosophie allemande. Je dis une banalité, mais quand on a Bergson, quand on a Montaigne, quand on a même Sartreau-Camus, quand on a tous les philosophes des Lumières, Diderot, Helvétius, etc., il y a un style, il y a un ton, il y a une ligne claire, comme on dit en bande dessinée. Je ne veux pas faire trop abscons et entrer dans les dédales de la philosophie qui pourraient peut-être rendre la chose, je ne sais pas si c'est plus complexe, mais difficile. Quand Bergson, puisque vous parlez de Bergson, parle d'élan vital, est-ce qu'il y a une absence d'élan vital en ce moment ? Parce que c'est ce que je ressens. Alors, c'est une belle notion, la notion d'élan vital chez Bergson, elle n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand on cherche, il n'a pas consacré un livre à cette question, mais il y a de l'élan vital un peu partout. Et c'est effectivement un concept majeur. Moi, je pense que c'est un concept majeur. Mais j'ai l'impression que notre civilisation, en ce moment, est en appel d'air et qu'il n'y a plus cet élan. Moi, je suis vitaliste. C'est-à-dire, je pense effectivement que tout ce qui est est vivant. Ça va de l'éphémère, de l'insecte qui vit 24 heures, à notre système solaire. Il y a une vie. Il y a une naissance du soleil. Et puis, il va y avoir une disparition du soleil. Il faudrait que les gens qui nous parlent du réchauffement climatique soient un peu soucieux du soleil plutôt que de revenir à eux-mêmes toujours en disant c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique. Tout ça est vivant. C'est prévu. Dans 4,5 milliards d'années, le soleil aura explosé. Et puis, il n'y aura plus rien du tout de cette terre et ça va disparaître. Et évidemment, il va y avoir un réchauffement et on ne pourra pas faire grand-chose contre ça parce que c'est la nature. Et c'est même l'astrophysique qui nous renseigne. Donc, il y a un élan vital présent en tout. Vraiment présent en tout. C'est-à-dire que la civilisation, c'est quelque chose de vivant aussi. C'est une espèce d'organisme. Donc, il y a une naissance, une croissance, un moment d'acmé, de pleine puissance, puis un moment de décadence, de chute et puis de disparition. C'est ainsi. Ce ne peut pas être décadentiste comme il est dit souvent. « Ce petit bébé qui vient de naître et qui est dans son berceau, un jour, il mourra. » On n'est pas décadentiste en disant que c'est ce qui l'attend. Eh bien, c'est exactement la même chose avec une civilisation. On ennuie les élèves de Terminal avec la phrase de Valérie. « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. » Mais alors, tirons-en les conclusions. On veut bien qu'Assure, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome aient été des civilisations, des grandes civilisations et qu'elles aient disparu. Mais on ne peut pas accepter que la nôtre disparaisse. Or, c'est le cas. Cette civilisation est en train de disparaître, justement sous le coup de la disparition des surmoins, de la disparition de l'éthique. Et vous avez raison, de l'élan vital, cette espèce d'amoindrissement de l'élan vital qui est parti ailleurs ou du déplacement de l'élan vital. Il y a d'autres civilisations, enfin, une autre civilisation, en l'occurrence le transhumanisme, qui, elle, est en train de prendre du poil de la bête et de montrer que si l'élan vital, il y a ou il y avait dans notre civilisation, il s'est déplacé de ce côté-là et il y a une pleine puissance du transhumanisme. Je ne veux pas tout de suite anticiper sur cette conversation sur le transhumanisme, mais vous voyez ça comme une nouvelle civilisation ou au contraire, on est à la rupture de quelque chose, c'est-à-dire qu'on laisse derrière nous ce qu'on a associé aux civilisations pour bâtir quelque chose de radicalement nouveau. Ah non, ce sont les deux, c'est-à-dire qu'on est à un point de jonction, ce que j'ai appelé de tuilage, entre une civilisation qui s'en va, le judéo-christianisme, et une civilisation qui advient, qui est celle du transhumanisme. Il y a une belle phrase, j'ai fait un livre sur un peintre qui s'appelle Monzu des Idériaus, d'ailleurs ce sont deux peintres, c'est un pseudonyme, mais qui ont fait des toiles très ruinistes comme on disait, c'est-à-dire des paysages de ruines. Et il y a un moment donné où il faut une toile magnifique dans laquelle on voit une ville totalement effondrée et sur la plage, Saint-Augustin avec le mitre d'évêque. Et en fait, Saint-Augustin ne sait pas qu'il vit dans un moment de tuilage. Alors évidemment, on voit bien que tout est ruiné, en fait, ce sont les ruines du monde païen, mais que la mitre qu'il a sur la tête fait la démonstration qu'une civilisation est à venir et qu'il en est le porteur. Il est en train de naître. Il est en train de naître. Alors il déplore, il y a des sermons magnifiques, d'ailleurs je viens de faire un livre sur ce sujet, enfin il va paraître, mais sur les sermons d'Augustin concernant la décadence, le monde qui se termine, il voit bien qu'il se termine, mais il ne voit pas qu'un autre monde est en train de se créer et que ce monde qui se crée, c'est lui qui le crée. Que les confessions, mais enfin pas seulement, surtout la cité de Dieu, ça rend possible le monde qui est celui dont nous sortons. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans la situation de Saint-Augustin, c'est-à-dire que le monde judéo-chrétien s'effondre, comme lui assistait à l'effondrement du monde païen. Et vous parlez d'un monde puritano-californien. Oui, parce qu'effectivement je pense que la suite elle se fait sur la côte ouest des États-Unis avec les GAFAM et notamment avec Elon Musk et toutes les logiques du transhumanisme. Alors avant d'y aller, je veux revenir à la question que je vous ai posée qui était aussi liée donc à la mémoire, à l'histoire qu'on apprend peut-être de moins en moins bien. Alors je ne vous demanderai pas d'avoir une opinion sur Annie Lacroix-Rise, mais j'étais avec elle et elle me disait j'ai la conviction intime après avoir enseigné toute ma vie l'histoire que nous n'apprenons plus l'histoire et qu'il y a un projet effectivement pour nous faire oublier et que même les élites aujourd'hui, celles qu'on veut protéger et qui seront manettes, n'apprennent plus correctement l'histoire sinon peut-être en Allemagne et aux États-Unis, c'est-à-dire au cœur de l'Empire. Moi j'ai 64 ans donc je fais partie de ceux qui à l'école ont connu le basculement, c'est-à-dire le basculement du côté de l'anti-autoritarisme. Alors l'anti-autoritarisme c'était aussi la fin de la chronologie, c'est-à-dire qu'il y avait dans l'école où j'étais une grande fresque au mur, enfin au plafond et on voyait de l'homme de Cro-Magnon en gros jusqu'au général de Gaulle. Toute une évolution. Oui c'est ça. Et en fait on matérialisait dans l'espace le temps. Ce qui faisait qu'on voyait bien tout le tour de la pièce, on se disait ah là là mais c'est long cette période et puis après on avait Louis XIV, enfin on avait Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, etc. La Révolution française, la guerre 14-18, etc. Donc on pensait dans la chronologie et la chronologie a disparu, là encore, c'était des obligations d'apprendre des dates donc il ne fallait pas solliciter la mémoire, c'était la science des ânes comme l'orthographe et donc on a travaillé de manière thématique. Alors on disait on ne va pas faire l'histoire de la Grèce, enfin de l'Égypte puis de la Grèce puis de Rome en disant vous avez vu on est passé de ça à ça à ça, etc. D'enseigner la chronologie donc d'enseigner l'histoire. On faisait des thématiques et aujourd'hui c'est devenu le rôle de la femme dans la construction des pyramides. C'est quel était le statut des homosexuels dans l'Athènes de Périclès. C'est à quoi ressemblait l'esclavagisme à Rome. Et donc on se dit bon tout ça est sympathique mais on a fait de l'idéologie est-ce qu'on a vraiment fait de l'histoire ? Et donc on a fait de l'idéologie parce qu'on nous enseignait que ce n'était pas bien de mal se comporter avec les femmes avec les esclaves, etc. Quand on était dans l'Antiquité on se dit ben oui d'accord mais l'Antiquité c'est justement pas la modernité. On ne va pas dire l'Antiquité c'est nulle parce qu'ils ignoraient l'avion. Ça n'a aucun sens. Oui c'est anachronique complètement. C'est totalement anachronique mais simplement l'anachronisme au sens étymologique c'est l'incapacité à placer dans le temps ce qui relève du temps et ce qui procède du temps. Donc si vous n'enseignez pas le temps c'est-à-dire la chronologie et donc l'histoire aux enfants alors tout est possible. Est-ce qu'il y a un décès ? Je pense qu'il y a les deux c'est-à-dire il y avait cette idée qu'effectivement on se dit oui on passe pour complotiste Non mais ça ça ne me gêne pas de passer pour complotiste aux yeux des crétins mais il y a eu effectivement parfois une volonté de détruire un vieux monde et moi j'ai pu en participer il y a 15-20 ans en me disant bon ce monde s'effondre pensons à un nouveau monde et je faisais des propositions pour une société hédoniste avec la sculpture de soi qui était un livre de morale hédoniste avec théorie du corps amoureux une érotique hédoniste avec féerise anatomique une bioéthique hédoniste etc. Je me dis mais j'ai péché par vanité ou par orgueil parce qu'une civilisation qui s'effondre on n'arrive pas tout seul en disant je fais des propositions pour une civilisation alternative ça n'a aucun sens c'est maintenant que je le constate donc il y a un moment donné où on se dit oui il y a eu alors vous parliez fort justement tout à l'heure de l'instinct vital je pense effectivement que l'énergie l'élan vital disparaît ça c'est évident mais que des gens ne savaient pas qu'ils faisaient ça ils détruisaient un monde mais en même temps ils n'avaient pas vraiment de monde alternatif que proposaient les 68 arts comme autre monde ils demandent d'accord la France de De Gaulle c'était pas bien mais alors c'était quoi leur France à eux ? L'alternative il n'y avait pas de modèle il y avait des communautés dans le Larzac Peace and Love l'amour libre le pétard la pop musique bon tout ça très bien mais qu'est-ce que ça produit comme civilisation ? il n'y avait pas de projet de civilisation donc quand on regarde tout ça suppose un projet nihiliste Cohn-Bendit il a milité pourquoi ? pour la destruction d'un monde et aujourd'hui c'est quoi ? c'est le meilleur support de Macron du macronisme de la pensée maastrichtienne du libéralisme enfin je pense que le Cohn-Bendit de mai 68 cracherait au visage de Cohn-Bendit d'aujourd'hui mais ces gens sont des gens totalement inconséquents alors évidemment papa, maman, la famille la monogamie la fidélité pas de pilule pas d'avortement tout ça c'était pas terrible mais l'idée de dire qu'il fallait avoir des relations sexuelles avec des enfants ce qui était le cas de Cohn-Bendit ça n'a gêné personne dans les années 70 il a écrit un livre Le Grand Bazar où il disait qu'il avait lui-même des pratiques pédophiliques ce monsieur est toujours Cohn-Bendit sur les antennes à nous donner des leçons de morale Mais est-ce que c'est justement ce qui permet de faire advenir ce qu'on appellera le nihilisme à défaut d'autre chose C'est le nihilisme nous y sommes c'est-à-dire l'absence de sens l'idée que tout vaut tout et quand je parle de la pédophilie vous avez aujourd'hui dans Libération avec Paul Pressiado par exemple un philosophe qui s'en vient de nous faire l'éloge de la zoophilie de la relation sexuelle avec les animaux et de la coprophagie le fait de manger les excréments les matières fécales de son partenaire sexuel c'est publié dans Libération c'est ça la gauche aujourd'hui c'est ça le progressisme vous dites mais il n'y a pas un Laurent Joffrin pour dire non on ne va pas publier ce genre de sottises vous mangez les excréments de votre partenaire c'est ça le sommet de la civilisation aujourd'hui non excusez mais ça ça ne passera pas ah ben non on ne va pas faire une censure la censure en revanche vise à dire que moi par exemple je suis un fasciste ou un nazi alors ça c'est facile à dire mais tout est nazi aujourd'hui oui il y a une banalisation d'ailleurs c'est la jurisprudence Staline qui a inventé ce truc là Staline en nous disant ou on est avec moi et tout va bien ou on est contre moi et on est un fasciste et on est un nazi on regarde d'ailleurs comment ça fonctionne avec aujourd'hui Poutine qui estime qu'il fait cette guerre en Ukraine parce qu'il lutte contre les nazis ah bon il y a des nazis en Ukraine alors on peut avoir des ils ont passé comment ils ont un passé oui mais enfin tout le monde a un passé je veux dire on ne va pas dire à un Russe qui a 20 ans aujourd'hui comme il y a eu un pacte germano-soviétique il était nazi qu'il l'a été pendant deux ans et que donc il l'est pour l'éternité je pense qu'il y a il y a un moment donné où le nazisme c'est le nazisme c'est à dire c'est une logique antisémite avec déportation des juifs dans des chambres à gaz avec destruction des juifs bon ben voilà c'est ça le nazisme pour l'heure où y a-t-il destruction massive de juifs en Ukraine ça n'a aucun sens donc il y a un moment donné où il faut que les mots signifient ce qu'ils signifient moi je fais assez souvent l'objet de ce genre d'insultes ça va je sais bien que je ne suis pas fasciste je sais bien que je ne suis pas d'extrême droite mais il y a juste un moment donné où des gamins de 15 ans qui voient ça sur un journal ou sur certains réseaux sociaux finissent par le croire parce qu'évidemment c'est ce dont on vient de parler c'est à dire ils ne savent pas ce qu'est le fascisme historique donc ils disent ben voilà il est fasciste mais savez-vous ce qu'est le fascisme donnez-moi 4 ou 5 points de doctrine concernant le fascisme ou ce qu'est vraiment l'extrême droite mais si on connaissait justement mieux l'histoire au-delà de cet enjeu sur ce que seraient les vraies frontières du fascisme on serait certainement très inquiets de ce qui se passe en Ukraine et de la logique guerrière qui pourrait mener à l'absurde c'est-à-dire une vraie guerre mondiale or aujourd'hui ben c'est un peu occulté c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul combat c'est-à-dire à tout prix sauver l'Ukraine non 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 il y a plein de gens lucides en France qui savent bien que c'est une guerre que les États-Unis mènent à la Russie avec un pays interposé et que les États-Unis depuis 6 juin 44 avec nos amis canadiens moi j'aime les canadiens parce que mon père m'a appris à les aimer parce qu'ils sont venus libérer la France ils faisaient partie des armées de libération mais je veux dire que c'était en 44 mais c'était aussi pour les américains l'occasion de poser le pied sur le continent et d'installer leur tyrannie et leur dictature c'est toujours le cas donc ils ont avancé leur tyrannie et leur dictature vers l'Est en menaçant Poutine et Poutine à un moment donné a dit bon ça commence à bien faire ça suffit arrêter arrêter et plus une fois d'ailleurs oui c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas tenu d'avoir un premier excès qui est de dire les ukrainiens sont des nazis et un deuxième excès qui consiste à dire que les ukrainiens ne sont pas à être défendus parce que c'est bien fait pour eux de toute façon ils sont russes depuis toujours je ne sais quoi c'est à dire entre ces deux extrémités il y a la possibilité moi je suis souverainiste donc il y a la possibilité pour les ukrainiens d'être souverains chez eux mais en même temps de faire une analyse historique pour le coup qui nous permettra de savoir ce qui se passe vraiment depuis des années pas depuis un an depuis des années entre la Russie et l'Ukraine mais la guerre a commencé au minimum en 2014 au minimum entre la Russie et les Etats-Unis encore une fois par puissance interposée ou par pays interposé alors qu'on nous dit non non ça a commencé il y a un an et quelques mois d'où l'intérêt de ne pas fasciser nazifier extrême-droitisé ce genre de conflit parce qu'on n'y parviendra pas ou staliniser on n'y parviendra pas de part et d'autre mais justement de faire de la géopolitique de la géostratégie justement de refaire de la chronologie de refaire de l'histoire et d'expliquer ce qui a été ce qui a eu lieu ce qui a eu lieu dans les dix dernières années parce que vous avez raison c'est un conflit qui a une décennie et pas une année et à ce moment-là expliquer les choses en montrant effectivement que Zelensky est un oligarque qu'il a mis de l'argent de côté qu'avec ses copains ils ont détourné de l'argent ils ont détruit l'Ukraine en même temps ils l'ont offerte aux Etats-Unis enfin il y a tout ça bien sûr qu'il faut le dire mais rien qui relève du nazisme Sinon que les listes noires ukrainiens me donnent froid dans le dos parce qu'ils sont extrêmement violents à l'endroit de tous ceux qui sont dissonants dans le narratif accepté Oui mais ces gens-là ont le culte du militaire alors ça peut être aussi le militaire de Staline c'est-à-dire les parachutistes les légions si vous avez des soldats qu'ils soient de droite ou de gauche d'extrême droite ou d'extrême gauche vous avez un culte de ces gens-là c'est plutôt ça qu'il faut penser il y a une espèce de virilisme qui est à mettre en cause plutôt que là encore d'aller chercher du fascisme là où il n'y en a pas ou du nazisme là où il n'y en a pas c'est-à-dire c'est exactement la même chose quand Macron s'en va entre les deux tours alors qu'il sait qu'il est élu et qu'il s'en va au Radour-sur-Glane pour nous dire que Marine Le Pen est un danger semblable à la division d'Astreich à au Radour-sur-Glane à un moment donné je dis on n'est pas obligé au mémorial alors après il va au mémorial de la Shoah parce que ça ne suffit pas entre les deux tours il fait ces deux choses-là donc il y a un moment donné où si vraiment on veut faire de l'histoire il ne faut pas en faire n'importe comment c'est-à-dire il faut voir le fascisme là où il est l'extrême droite là où il est le stalinisme là où il se trouve l'antisémitisme là où il y en a plutôt que partout parce qu'en voir partout c'est justement faire ce que nos ennemis font c'est-à-dire qu'on finit par imaginer que Platon était stalinien par exemple ce qui évidemment n'a aucun sens mais comment expliquer effectivement cette tentation de dire de tout ce qui est dissident que ça relève de l'extrême droite parce que c'est l'impensé Adolf Hitler Adolf Hitler n'est pas mort il y a quelque chose d'assez sidérant ce type-là est là en permanence dans les débats c'est-à-dire que il y a un moment donné quand vous mettez à court d'arguments quelqu'un qui ne sait pas trop quoi vous répondre immédiatement c'est la fameuse réduction à Hitlerum il y a un moment donné où paf ça y est on arrive c'est le nazisme c'est la chambre mais calmez-vous ce type est toujours là et toujours présent alors que finalement si vraiment on faisait de l'histoire on dirait bon alors la résistance je vois l'autre jour on parlait avec des amis de la résistance de tel ou tel philosophe je ne vais pas les accabler mais enfin je dis mais attendez à quelle époque la résistance à quelle époque ça veut dire quoi à la libération de Paris beaucoup de résistants ou de dester résistants se sont fait mais c'est ça ou alors des gens qui rentrent en résistance alors que Stalingrad a eu lieu bon ben ça va c'est réglé quand Stalingrad a eu lieu la guerre est gagnée il suffit juste aux américains d'arriver c'est une question de moi donc pour moi la résistance c'est le 18 juin 40 avec le général de Gaulle pendant ce temps-là les communistes eux collaborent pendant deux ans les communistes français au nom du pacte germano-soviétique alors évidemment ça ça ne se dit pas c'est à dire on ne va pas raconter que Mitterrand a eu la francise qu'il a été vichiste maréchaliste qu'il a été ministre de l'intérieur et de la défense et de la justice en fait ça s'est finalement dit mais clairement ça n'offre assez personne non ça ne produit aucun effet vous avez une bibliothèque François Mitterrand à Paris personne ne propose de la débaptiser il n'y a aucun problème dès que vous avez une rue François Mitterrand vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire ce type a été a eu la francisque donc non il n'y a pas de droit d'inventaire sur la gauche et le problème c'est ça c'est à dire que le parti communiste français a collaboré pendant deux ans les socialistes ont rendu possible la torture pendant la guerre d'Algérie les socialistes se sont reniés en 1983 avec Mitterrand au pouvoir mais vous n'avez pas le droit de faire cette histoire là d'une certaine manière si vous voulez faire de l'histoire vous allez trouver des trucs pas terribles donc il vaut mieux faire de l'idéologie et c'est ce qui se passe ne faisons pas d'histoire on verra effectivement que tout ça ne fut pas glorieux pour beaucoup mais faisons plutôt de l'idéologie et ça permettra de continuer à enseigner des sornettes alors vous avez plus d'une fois parlé de cette époque qui est la nôtre totalitaire et certainement aussi terrifiante à plein d'égards vous avez écrit sur 1984 un livre c'est ma mémoire et bonne théorie de la dictature je pense que vous préparez quelque chose sur le monde de Aldous Huxley le meilleur des mondes qui s'appellera si je suis dans mes notes corrects le fétiche et la marchandise c'est comme si le monde qui se dessine avait été parfaitement inspiré par les voix les plus dystopiques qu'on ait eu c'est sidérant c'est-à-dire on a vraiment l'impression que Macron il a sur sa table de nuit 1984 d'Orwell et le meilleur des mondes d'Aldous Huxley Macron et ses copains et ses amis planétaires Georges Soros par exemple on a vraiment l'impression que tous les soirs parce que c'est pas que franco-français non bien sûr que tous les soirs ils se prennent une petite dose une injection comme ça un petit chapitre juste pour dire on va fabriquer ce monde-là parce que moi je me souviens d'avoir découvert le mot ectogénèse au collège j'avais 12-13 ans quand je lisais ce livre d'Aldous Huxley l'ectogénèse c'est l'utérus artificiel c'est-à-dire vous fabriquez des enfants dans une machine et bien c'est une réalité aujourd'hui il existe un utérus artificiel piloté par intelligence par IA intelligence artificielle en Chine donc vous avez aujourd'hui la possibilité de fabriquer un enfant qui n'aura eu ni père ni mère sauf il procédera évidemment d'un spermatoïde et de l'ovule qui est nécessaire mais il aura été fabriqué dans une machine avec des substances qu'une intelligence artificielle presque ex nihilo presque mais oui c'est ça et à 9 mois quand un enfant naît il a tout le passé de sa mère tout ce que sa mère a bu mangé ingéré entendu écouté toutes les émotions les sensations les perceptions de sa mère le cerveau de l'enfant est riche de tout ça et comment on fait quand c'est une machine qui est censée donner ce genre de souvenirs une mère qui habite à Marseille et qui mange de l'aïoli et qui donne le goût de l'aïoli à son enfant dans son ventre Cyrulnik raconte ça très bien sous le signe du lien comment est-ce qu'on va faire à un moment donné on va lui injecter des molécules d'aïoli pour que enfin c'est quand même sidérant et bien la gauche aujourd'hui qui se prétend progressiste défend ça la location des utérus la vente et l'achat des enfants et la possibilité de fabriquer des enfants en laboratoire ou même de la viande artificielle qui est une viande fabriquée à partir de cellules tumorales de bœuf mais en même temps on dit vous avez vu on n'a pas fait souffrir les animaux donc on respecte les animaux on évite les abattages et l'industrie etc donc mangez donc de ces tumeurs cancéreuses mangez donc de la viande de synthèse et là c'est du progressisme ça dans Aldous Oxley il y a aussi le Soma c'est-à-dire cette substance qui permet à tout le monde de vivre sa vie tranquillement sans trop poser de questions qu'est-ce que serait le Soma de l'époque ? L'iPhone le téléphone portable c'est-à-dire c'est l'instrument de la d'abrutissement de la suggestion oui totalement j'étais il y a quelques jours au Japon par exemple on voit que tout le monde mais il n'y a pas besoin d'être au Japon quand je fais mon trajet de Normandie à Paris tout le monde est sur une tablette un iPhone avec des écouteurs dans les oreilles c'est fini le livre plus personne ne lit et moi qui suis toujours curieux des lectures des gens quand je vois quelqu'un qui a un livre dans la main la plupart du temps j'essaie de voir ce qu'est le titre comme ça par curiosité c'est rarement un grand classique on y voit peu de gens qui lisent Flaubert ou Joyce ou Baudelaire on y voit des gens qui lisent des succès de librairie des bêtises des mangas des choses comme ça donc oui c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire que c'est ça le fétiche et la marchandise ? alors le fétiche c'est une fétiche et marchandise ça renvoie à Marx à une analyse extrêmement intéressante de Marx où il nous dit il y a un moment donné où on oublie le travail qu'il y a dans un objet et on a totalement sublimé voilà on a un verre d'eau ben voilà on a soif on met de l'eau dans son verre et puis on voit mais on ne va pas voir ce que c'est que ce verre d'où vient cette eau comment a été fabriquée la bouteille en plastique ce que ça suppose derrière et cette façon de croire que l'objet il y a une espèce d'autonomie c'est un petit peu comme de croire qu'un morceau de bois parce que c'est une statuette africaine a des pouvoirs et des puissances intrinsèques et il dit Marx que finalement tout est marchandisé tout est réifié transformé en choses et que le capital excelle en ça puisque finalement ce qui est réifié c'est susceptible d'être vendu vendu, échangé, monnayé etc. et je dis il y a une transformation du monde en marchandise y compris l'être humain ce qui était la dernière frontière voilà c'est-à-dire on dit aujourd'hui mais vous pouvez vendre votre sperme ou vos spermatozoïdes les ovules un organe vous pouvez louer un utérus vous pouvez porter un enfant pour d'autres et le jour où l'enfant arrive vous donnez cet enfant à celui qui l'aura acheté et d'autres partent avec un enfant porté par une autre femme et moi j'ai lu un contrat terrible les contrats de location pour les gestations pour autrui mais c'est les gens qui aujourd'hui nous disent on est coupable du code noir à l'époque de Colbert c'est terrible etc. mais vous avez vu le code noir d'aujourd'hui quand on parlait d'esclavage dans le code noir oui c'est ça mais là vous avez l'équivalent d'un code noir contemporain plutôt que d'aller fustiger Colbert pour ce code évidemment qui n'était pas terrible et c'est une litote que de le dire mais je dis mais ça existe aujourd'hui et ça ne vous gêne pas il faudra attendre trois siècles quatre siècles que des individus disent mais attendez regardez il y avait ce genre de contrat c'était quand même incroyable non pas du tout c'est-à-dire qu'on y est présentement et ignorant de ce qui dans trois quatre siècles si on est encore là pour discuter on estimera peut-être être un point de rupture moi je crois pas je crois que la civilisation nous montrera ça comme un grand progrès on nous dirait regardez c'était des gens qui réussissaient à obtenir de cette civilisation barbare c'était des humanistes vous vous rendez compte c'est des gens qui faisaient attention à la personne humaine à la figure humaine c'est vraiment n'importe quoi ça ce sont les premiers qui se sont affranchis de l'humanisme ce sont donc des héros et ils codifiaient cette idée que par exemple dès que l'enfant naît il ne faut pas que la mère qui l'ait portée puisse toucher regarder l'enfant lui manifester quelque affection que ce soit il faut immédiatement que l'enfant soit arraché au ventre maternel en disant voilà c'est terminé vous avez fait cet enfant maintenant vous pouvez rentrer chez vous l'enfant on le donne on le nettoie on l'habille puis on le donne aux géniteurs qui l'ont acheté c'est formidable ça c'est ça le progressisme et si dire non c'est pas un progrès ni pour la mère ni pour ceux qui achètent ni pour l'enfant on passe pour un fasciste aujourd'hui moi ça ne me gêne pas du tout de passer pour un fasciste en dénonçant cette réification parce que l'homme de gauche que je suis réification parce qu'il n'y a encore une fois plus de frontières à ce qu'on peut marchandiser oui c'est à dire que Pierre Berger par exemple richissime personnage de gauche ex-compagnon de Yves Saint-Laurent oui qui finançait les campagnes de Mitterrand de Ségolène Royal de tous ces gens de gauche on rappelle la déclaration et qui nous disait qu'on doit pouvoir justifier la gestation pour autrui ou la location d'utérus parce qu'il dit mais une femme qui est une caissière elle fait exactement la même chose dans un supermarché elle vend sa force de travail ben là elle vend la possibilité pour un utérus de porter un enfant et la gauche a applaudi en trouvant ça progressiste mais c'est l'inversion des valeurs la gauche c'était à l'époque des misérables de Victor Hugo elle prenait partie de Cosette et de Fantine elle était contre les Thénardiers qui mentaient pour obtenir de l'argent et qui faisaient que Fantine était obligée de se prostituer elle était obligée de vendre ses cheveux puis de se faire arracher les dents pour trouver de l'argent et la gauche aujourd'hui défend les Thénardiers qui sont les Thénardiers d'aujourd'hui ? c'est ceux qui sont en ce moment en train de faire en sorte que ce qui avait de plus sacré peut-être et certainement qui n'avait pas été totalement violé le biologique est aujourd'hui marchandisable oui les Thénardiers ce sont les gens qui pensent que les corps les âmes les cœurs s'achètent et se vendent et l'âme ça pourra se reproduire parce que c'est une alors on peut rentrer peut-être dans Anima parce qu'on y est certainement résolument d'ailleurs avec Anima vous proposez une histoire de l'âme parce que selon les époques l'âme est une chose puis une autre et ça pourrait nous amener ça pourrait nous faire déboucher vers le transhumanisme mais justement dans votre démarche en quoi cette histoire de l'âme nous mène à ce dont on parle au transhumanisme alors c'est un peu compliqué parce que c'est l'histoire de la matérialisation de l'âme qui est en jeu c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je suppose que dans les grottes de Lascaux dans le moment de la préhistoire la mort est inacceptable et on se dit ce mort que j'ai parce que moi j'ai eu comme tout le monde et là c'est l'occasion d'assister à la mort de gens que j'aimais notamment ma compagne et à un moment donné où la négation de la mort nous fait plus vous arrêter sur cette affaire on en a déjà parlé mais alors vous êtes un homme de tête vous êtes professeur de philosophie philosophe est-ce que la rencontre de ce qui est par définition indisible c'est-à-dire la perte de quelqu'un qu'on a aimé dans sa chair change le rapport qui n'était peut-être que théorique avant alors il y a votre père vos parents votre compagne est-ce qu'il y a une rupture c'est-à-dire que c'est une expérience sensible qui dépasse largement tout ce qu'on peut en soupçonner théoriquement oui parce que mon père il avait 88 ans c'était un peu dans l'ordre des choses puis il me fait l'amour de mourir entre mes bras dans notre village natal alors que j'y suis pas forcément souvent mais donc et puis c'est subi un quart d'heure avant on était en train de dîner ensemble ils buvaient du champagne on était avec des amis etc mais ma compagne c'est 13 années de cancer de souffrance de chimiothérapie 7 années de chimiothérapie 7 5 et 2 7 années de chimiothérapie non-stop et puis 7 morts et il y a effectivement un moment donné où on se dit que pour le coup la mort c'est plus un objet de pensée c'est une réalité existentielle c'est à dire qu'une partie de soi s'en va je dis moi qu'on fait pas son deuil que l'expression est une sottise mais que c'est le deuil qui nous fait et le deuil qui nous fait nous fabrique nous transforme nous modifie et et on hérite d'une espèce de grande force moi quand mon père est mort j'ai hérité d'une force incroyable j'étais redevable de sa force de sa puissance de sa droiture de de ses vertus je me suis dit maintenant il faut être à la hauteur et avec Marie-Claude ça a été la même chose je me suis dit c'est jamais plein elle n'a jamais été dans la je souffre j'attire l'attention sur moi-même etc donc une espèce de même chose de grandeur d'élégance etc donc ce sont des leçons qui nous sont données et pour le coup on détruit plein de choses inutiles autour de soi tout ce qui fait courir les gens on s'en moque on a un sens de tout ce qui est vain de toutes les vanités on se dit mais courez après ça les honneurs l'argent les richesses la réputation je sais pas quoi tout ça c'est c'est de la fiction c'est du vent ce sont des ombres et on est concentré sur l'essentiel donc de fait quand on se retrouve devant le cadavre de sa compagne on se dit mais non elle va ouvrir les yeux elle va ouvrir la bouche elle va parler elle va bouger elle va me regarder elle va me sourire et je me suis dit je suis en train d'assister à la naissance de la religion à la naissance du religieux c'est-à-dire devant la mort nier qu'elle soit là la mort et inventer quelque chose qui survivrait à la mort et je me suis dit voilà le processus généalogique de l'âme l'âme naît au moment où on se dit non le mort n'est pas mort quelque chose en lui survit et ce quelque chose qui survit en lui évidemment il est immatériel puisque la matière que nous avons devant nous elle est totalement inanimée donc on fabrique une âme pour dire je ne peux pas accepter cette réalité-là et cette âme elle est là donc il me regarde ce mort il m'écoute il me voit je lui parle et puis on peut dire même éventuellement regarde-moi enfin bouge dis-moi quelque chose au mort j'ai pas fait ça mais enfin je me suis senti mentalement presque dans l'attente de ça et donc j'ai supposé à partir de ça que la généalogie de l'âme immatérielle était là et donc anima c'est l'histoire de la matérialisation de l'âme il y a un moment donné où Descartes nous dit bon je crois que j'ai trouvé le lieu où l'âme et le corps s'unissent la substance étendue et la substance pensante se lie il fait une belle erreur ce que Bachelard aurait appelé un obstacle épistémologique c'est-à-dire vous croyez découvrir un truc et finalement c'est une erreur mais il dit j'ai ouvert un cerveau qui faisait beaucoup d'anatomie Descartes puis il dit mais il y a plein de symétries dans le cerveau hémisphère droit hémisphère gauche etc puis même le visage vous avez deux yeux deux narines deux oreilles et puis même deux bras deux jambes dans le corps deux testicules il y a une symétrie partout et dans le cerveau il y a un truc où il n'y a pas de symétrie c'est l'épiphyse la glande qu'il appelle lui la glande pinéale et il dit si c'est le lieu unique dans le cerveau c'est le lieu où se rejoignent le corps et l'âme et donc il y a Regus ou d'autres amis cartésiens qui lui disent bon ben voilà l'âme est matérielle il dit non non pas du tout comment ça pas du tout si il y a une liaison entre l'âme et le corps et qu'elle est dans une matière qui est la glande pinéale c'est que voilà Descartes veut sauver le christianisme donc il ne passe pas du côté du matérialisme mais d'autres le font à sa place le fameux Regus ou Régis dont j'ai parlé tout à l'heure mais aussi un peu Gassendi on ne va pas rentrer dans le détail et puis après les matérialistes français du 18ème et qui nous disent non il n'y a que de la matière il n'y a que des atomes et il y a même Sade qui en tant que alors je ne parle pas du pornographe mais du philosophe qui nous dit mais il y a de l'électricité et quand on commence à matérialiser l'âme avec des atomes qu'en même temps on l'anime avec ce fameux élan vital dont nous parlions tout à l'heure ou l'électricité qui est quand même quelque chose de neuf au 18ème siècle et bien à ce moment là Elon Musk peut arriver je vais vite mais je veux dire Elon Musk peut arriver parce qu'il nous dit un jour des atomes plus de l'électricité moi j'ai ça j'ai ça en magasin et il nous dit vous êtes vos data ce que vous laissez de vous-même c'est votre âme c'est-à-dire la somme de nos données ça serait notre âme la somme des données numériques qui sont dans le cloud dans le nuage ça aussi c'est intéressant parce que dans les nuages je dis c'était Dieu c'était le ciel etc aujourd'hui dans le ciel il y a les données que vous laissez c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'iPhone était le lieu de notre assujettissement c'est-à-dire que vous dites bah tiens là je cherche un restaurant et puis tiens j'ai trouvé un restaurant et puis bon bah voilà vous dites j'ai laissé cette information c'est pas très grave sauf que on sait quel restaurant vous allez choisir et puis quand on aura tous les restaurants de votre existence on saura quel était votre goût et éventuellement les plats que vous aurez choisis et éventuellement etc mais la somme de tous nos goûts ne fait pas notre âme c'est ce que je pense mais c'est ce que pensent les transhumanistes qui eux disent mais il y a un moment donné on va même probablement numériser ce qu'il y a dans notre cerveau et donc déplacer ce qu'il y aura dans notre cerveau à un moment donné quand vous aurez une tumeur au cerveau on dira oui vous avez une tumeur dans votre cerveau mais dans la matière de votre cerveau mais vous n'avez pas une tumeur dans les datas de votre cerveau que nous avons sauvegardé et nous allons remettre les informations de votre cerveau dans un autre cerveau qui d'ailleurs pourrait être le même que le vôtre qu'on aurait pu On pourrait télécharger C'est ça On pourrait télécharger ce qui se trouvait dans le cerveau dans un cerveau qui serait exactement le même que le vôtre parce qu'on aurait pu cloner votre cerveau dès votre naissance pour faire de telle sorte que vous ayez une espèce de disque dur Oui, vous avez un disque dur à disposition et on remet sur un autre disque dur ce qui s'y trouvait en disant vous avez une espèce d'immortalité Michel, en lisant l'image j'ai réalisé puis j'imagine qu'on le sait tous mais que l'eugénisme qui peut être le pied dans l'étrier pour aller vers le transhumanisme je ne sais pas si vous achetez cette séquence Oui, c'est vrai C'est pas du tout nouveau parce qu'on fait toujours reposer sur les épaules coupables du mauvais docteur Mengele et des nazis encore une fois la tentation eugénique Or, l'idée de l'homme nouveau parce que c'est toujours de ça qu'il s'agit ça remonte à la révolution française en fait déjà Condorcet avait cette idée de mixité de mélange je ne sais pas comment on doit appeler ça de mariage entre le singe et la femme pour peut-être créer un Absolument des chimères on appelle ça des chimères aujourd'hui un mélange entre l'animal et l'homme Donc la tentation de bidouiller dans le naturel c'est pas du tout nouveau Non Alors d'abord l'homme nouveau c'est une phrase de Saint Paul et Saint Paul nous dit l'homme nouveau il est dans l'imitation du corps du Christ et donc on voit bien que l'homme nouveau il se fabrique par le chrétien l'homme nouveau c'est le chrétien par rapport aux juifs et cette expression homme nouveau on la retrouve chez les jacobins de 1793 avec des théoriciens c'est là que j'ai été sidéré de trouver chez Maupertuis chez Condorcet chez Sieyès par exemple voire chez Rousseau et chez Diderot tout de même ça fait beaucoup des propositions eugénistes Maupertuis nous dit très précisément mais il y a des haras où on fait des sélections pour avoir les meilleurs animaux mais pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les hommes Diderot qui nous dit avec un sourire mais tout de même la chose est dite que peut-être on pourrait faire copuler des hommes et des singes pour avoir des individus qui seraient des fameuses chimères mais qui seraient des serviteurs extraordinaires vous auriez des espèces d'individus qui seraient fabriqués en laboratoire pour servir et gratuitement et bénévolement C'est le laboratoire du docteur Frankenstein Mais complètement c'est complètement ça et Condorcet qui dans son esquisse d'un progrès historique d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain le dixième tableau le dernier dit mais un jour on arrivera à ça c'est-à-dire on arrivera effectivement à faire des sélections pour fabriquer un homme nouveau et la révolution française s'empare de ça notamment chez les jacobins c'était pas une obsession des girondins et les jacobins nous disent on va le fabriquer cet homme nouveau et alors ils essaient de le fabriquer avec la destruction de l'homme ancien et l'homme ancien c'est quoi ? c'est l'aristocratie c'est la noblesse c'est le catholique c'est le croyant et on décapite tous ces gens-là et on dit on va fabriquer un homme nouveau et Louis XVI Louis XVI sa femme et la destruction de son fils Louis XVII car les jacobins ont détruit un enfant de 10 ans qu'ils ont gardé pendant deux années au temple et qu'ils ont maltraité et torturé vous en parlez comme si c'était une profanation mais c'est toujours une profanation que de torturer un enfant pendant deux ans et de le conduire à la mort sciemment parce qu'il est juste le fils de son père parce qu'il est le petit roi c'est-à-dire quand je dis le petit roi c'est-à-dire le roi héritier quand Louis XVI meurt le roi est mort vive le roi parce qu'il contient en lui le potentiel de l'homme ancien c'est l'homme qu'il faut déconstruire et pour le déconstruire on commence à déconstruire donc au moment de la révolution et dans l'après-révolution française voilà on dit mais cet enfant on va commencer à le déconstruire c'est-à-dire qu'on va lui apprendre la grossièreté la vulgarité on va lui apprendre à chanter des chansons révolutionnaires on va lui apprendre à boire de l'alcool on va le frapper on va le maltraiter et quand il est au pied de son lit en train de prier la nuit et puis après on ne lui donne plus à manger on le met dans une pièce où on fait juste une petite ouverture pour lui donner le nécessaire pour ne pas mourir il a les cheveux qui poussent il est crasseux etc on dit ben voilà l'homme nouveau des Jacobins alors expliquez-moi sinon discutons-en la révolution française à la couche de l'horizon démocratique qu'aujourd'hui on salue ou au contraire c'est en son germe le début du totalitarisme tel que nous le vivrons parmi les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité au XXe siècle oui parce que l'homme nouveau c'est une ancienne qui revient chez les soviétiques qui revient chez les nazis qui revient chez les fascistes le Cambodge alors c'est le summum on réussit à exterminer le tiers de la population du pays en deux ans pour créer cet homme nouveau aujourd'hui c'est Sandrine Rousseau qui est l'égérie l'égérie écologiste française qui elle fait l'éloge de l'homme déconstruit elle dit qu'il faut un homme déconstruit alors évidemment c'est pas une théoricienne même si c'est une professeure d'université je crois en économie mais elle pourrait nous dire mais déconstruit comment votre homme alors évidemment c'est l'homme qui fait la cuisine la vaisselle le ménage etc etc mais on aimerait avoir des précisions sur le etc mais c'est davantage que ça alors elle veut déconstruire l'homme mais pour reconstruire quoi donc on aimerait avoir le projet d'homme nouveau de ces gens là et je pense effectivement que ce qu'on appelle la NUPES en France enfin cette association entre les Mélenchoniens les socialistes les écologistes ces gens là veulent un homme nouveau on aimerait savoir à quoi il ressemblera cet homme nouveau et de fait c'est l'homme nouveau qui pour le coup va être récupéré par les transhumanistes c'est à dire ces gens qui se prétendent anticapitalistes font le travail du capital ce sont les idiots utiles du capitalisme tous ces gens qui pensent être progressistes en disant qu'il faut justifier la gestation pour autrui la viande tumorale sous prétexte de respecter les animaux sont des gens qui font le travail du capital et du capitalisme mais alors l'homme nouveau cet horizon indépassable qu'ont essayé de construire les soviétiques les nazis les chinois communistes et d'autres et les révolutionnaires peut-être français aussi certains va-t-il advenir par le biais du marché et est-ce que c'est le capitalisme tel qu'on le pratique en Occident qui va créer cet homme nouveau oui pour l'heure c'est ce qui se passe Elon Musk est effectivement un des grands acteurs du capitalisme d'aujourd'hui c'est un libertarien total qui ne veut pas de l'état qui ne veut pas des syndicats qui ne veut pas de l'organisation des ouvriers et qui dit mais voilà maintenant vous avez la chance de travailler pour moi donc c'est 10-12 heures par jour et vous habitez sur place et il n'y a pas de week-end il n'y a pas de vacances vous travaillez un projet formidable et donc c'est SpaceX pour partir de cette terre qu'il faudra quitter un jour et coloniser l'espace c'est Neuralink Neuralink qui est peut-être plus près de cet horizon transhumaniste non tout se tient c'est-à-dire que chez Elon Musk est-ce que c'est un seul homme et la clé de voûte de tout ce qui va nous guetter de pire parce que ça serait un peu réducteur de penser qu'Elon Musk seul docteur Folamour détient la clé de notre destin collectif ben vous savez un homme seul qui s'appelait Christophe Colomb a rendu possible 1492 parce qu'effectivement il y avait la caravelle et la possibilité matérielle d'envisager la conquête du monde entier c'est comparable donc oui je pense que c'est hélas le Christophe Colomb du nouveau monde et qui sera un monde post-terrestre alors il n'est pas tout seul bien sûr mais il y a tous les gens des GAFAM tous les gens des GAFAM travaillent dans le même sens quand vous êtes milliardaire et que vous pouvez tout acheter vous êtes dans un endroit et vous dites ah la tour Eiffel est fort sympathique ça coûte combien je l'achète je peux l'acheter donnez-moi votre prix ah non mais vous n'allez pas si je peux je suis l'homme le plus riche du monde vous pouvez tout acheter il y a un moment donné où vous voulez acheter quelque chose qui est sans prix c'est la vie c'est la survie vous vieillissez vous dites je suis Elon Musk mais j'ai quand même mon âge j'ai des problèmes de santé ceci cela je mets de l'argent je veux survivre ces gens là ils veulent tous survivre ils veulent tous s'acheter une espèce d'immortalité et donc ça se construit et ça se construit si après tout vous avez un cerveau dans lequel vous avez le semblant d'une existence mais qui sera totalement virtuelle mais dans laquelle vous auriez la totalité des plaisirs de l'existence c'est un peu le film Matrix mais c'est un peu la réflexion de Descartes quand il dit mais ces gens que je vois passer dans la rue avec des chapeaux et des manteaux si ça se trouve en dessous du chapeau en dessous des manteaux il n'y a que des ressorts je ne suis pas très sûr que ces gens là existent moi-même est-ce que je suis sûr d'exister puis après vous connaissez l'histoire le fameux je pense donc je suis et bien il y a un moment donné où effectivement on va être on changera de corps on n'aura plus le même corps mais après tout si vous avez si vous avez une existence totalement virtuelle mais qu'elle est plus réelle que le réel et déjà on est en train de s'y faire à ces jeunes qui vivent plus dans le virtuel que dans le réel vous avez des gamins aujourd'hui ils passent l'essentiel de leur temps sur leur téléphone portable ils ont des avatars ils sont dans des mondes totalement virtuels il y a un moment donné où vous êtes avachis dans votre fauteuil mais en même temps votre cerveau est parti vous dites après tout si vous êtes dans une espèce de vaisseau spatial c'est-à-dire avachis dans votre fauteuil mais qu'en même temps vous avez cette vie virtuelle qui vous permet d'avoir vos souvenirs d'un seul coup vous appuyez sur un bouton et vous avez les sensations de vous trouver dans une forêt avec les odeurs de la forêt les bruits de votre enfance ou de dire ah je voudrais avoir la sensation d'un couscous et que vous avez la sensation du couscous peu importe que vous mangez le couscous puisque vous en avez la sensation c'est la matrice où on dit ce que tu veux dans le réel ou la petite pilule bleue et tu auras l'impression d'être dans le meilleur des restos et tu auras l'impression de manger le meilleur des steaks mais tout ça c'est virtuel et choisis la pilule oui parce que tout ça avance doucement et ça se fait au nom des bons sentiments mais alors en termes anthropologiques basiques à partir du moment où on dépasse la mort ben on n'est plus on n'est plus constitué de la même façon parce que cet horizon définit la construction de nos vies sauf que on va aller vers une civilisation ultra élitiste c'est pas tout le monde qui pourra accéder à cette survie là donc il y aura une espèce d'humanité d'esclaves qui eux vivront la vie la mort comme tout le monde voilà et puis qui disparaîtront comme on disparaît aujourd'hui peut-être plus tardivement mais enfin voilà qui connaîtront la vie des derniers humains et puis vous aurez d'autres humains qui eux d'ailleurs la sélection elle se fera assez facilement quand il faudra rentrer dans un vaisseau spatial vous allez laisser des gens sur la terre et puis après vous en avez d'autres qui disent ben voilà nous on s'en va on part en vacances c'est réglé pour nous donc nous on part en vacances et vous vous pouvez continuer à crever sur cette terre qui est devenue invivable puis à un moment donné où le dernier homme sent que l'homme post-terrestre existera dans une autre civilisation mais sans avoir à lire entre les lignes de ce que vous dites c'est donc que l'horizon aujourd'hui de l'humanité n'est peut-être conditionné que par le seul objectif de quitter la terre ah oui et bien Spécic c'est le but il travaille pour ça c'est-à-dire que quand il envoie une fusée en l'air et qu'elle explose Elon Musk il dit ouais c'est un succès formidable et toute la presse reprend ça il n'y en a pas un pour dire je vous dirais que là-dessus pour avoir suivi un peu les derniers développements il y avait plutôt beaucoup d'esprits chagrins qui ont dit ah mais franchement c'est pas terrible son histoire ben en France moi je veux pas tout lu mais je veux dire que les grands journaux disaient c'est un succès j'ai envie de dire mais expliquez-nous comment un échec peut être un succès mais parce qu'on apprend de nos échecs et puis on a mis au point un certain nombre de choses c'était ça qui était important après c'était peu importe que ça explose mais vous faites un pari qui va réussir de toute façon sur le temps oui dans le temps oui j'ai dit mais je dis assez régulièrement une chose c'est que par exemple quand Louis Blériot traverse les océans avec son avion qui est fait avec des bouts du balsa de la ficelle des trucs enfin c'est vraiment très bricolé quoi et 60 ans et 60 ans après le Concorde fait son vol inaugural avec André Turca et on emmène des passagers enfin il y a des vols commerciaux avec des passagers au-delà de la vitesse du son il s'est passé 60 ans c'est rien c'est vite j'ai vu à Washington moi le musée je crois que c'était à Washington le musée de l'espace affirmatif et j'ai vu la cabine le lème non pas le lème mais la cabine enfin le je sais pas comment on appelle ce module mais qui permet aux astronautes de revenir sur terre sur mer voilà ils atterrissent en mer ils amérissent et alors il y a une porte ouverte un hublot ouvert et on peut mettre la tête un peu et je me suis dit mais c'est incroyable on voit quasiment de la ficelle du scotch des trucs c'est très bricolé et on se dit mais ils sont allés sur la lune avec ça ils en sont même surtout revenus et aujourd'hui on est en train de faire des vols qui permettent à n'importe qui d'y aller là pour le coup vous avez les costumes qui ont été dessinés on n'y est pas encore retourné sur la lune non mais ça paraît très facile si c'était facile on serait peut-être retourné plus tôt parce que moi ce qui me bluffe c'est qu'on soit qu'on n'y soit pas retourné mais qu'on ait été capables avec justement du scotch et puis finalement peu d'ordinateurs ou de puissants d'ordinateurs et aujourd'hui alors qu'on dit on y retourne on y retourne depuis 30 ans rien oui parce qu'en plus de ça moi je suis pas très doué en informatique mais apparemment les ordinateurs de bord de ce vol là étaient inférieurs aux ordinateurs de nos téléphones portables aujourd'hui ça n'a rien à voir oui absolument pour moi c'est là aussi le grand mystère comment se fait-il qu'on est incapable d'y retourner plus facilement comme si on avait désappris parce que je crois qu'il n'y a pas la volonté il y a eu l'union soviétique la guerre froide il y a eu enfin il y a eu plein de choses qui ont fait que l'argent était rare et qu'on a préféré le mettre ailleurs et que c'est revenu au devant de la scène parce que il y a des entrepreneurs comme Elon Musk qui en parlent et puis parce qu'il y a un moment donné où les astrophysiciens disent des choses aussi nouvelles c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des astrophysiciens qui vous disent qu'il y a des civilisations extraterrestres mais ça entre guillemets c'est une citation et des gens qui travaillent au CNRS enfin vous dites c'est une hypothèse qu'on peut faire certainement ah mais c'est moi ce que j'ai lu récemment c'est que effectivement c'est même pas une hypothèse c'est que d'un point de vue statistique c'est une vérité c'est une réalité la question est maintenant il va falloir chercher, trouver et voilà mais j'ai même souligné l'expression des civilisations extraterrestres on n'est pas chez Jean-Claude Bourré enfin Jean-Claude Bourré chez nous c'était un ancien présentateur télé du 20h qui a passé sa vie à faire des trucs sur les soucoupes volantes sur les martiens sur ce genre de choses là on a des gens qui ont passé leur vie à faire de la recherche haut de gamme qui nous disent ce genre de choses donc on a aujourd'hui des exoplanètes on sait qu'il y a des planètes sur lesquelles la vie est possible et que les colonies sont susceptibles d'être installées et Elon Musk travaille ardemment à ça mais je reviens à la question que je vous posais c'est comme si cette certitude de ce que la Terre soit peut-être un jour inhabitable elle le sera soit le la mécanique qui engendre aujourd'hui cette volonté pour vous disiez des élites de trouver un moyen de s'extraire de la Terre pour aller coloniser un ailleurs donc ça serait ça le programme oui mais en même temps je vous assure que 60 ans plus 60 ans plus 60 ans il y a un moment donné où effectivement on fera des choses extravagantes c'est-à-dire que Bleriot ne pouvait pas imaginer Turca et bien je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas imaginer ce que nos suivants auront inventé dans un siècle et alors je ne dis pas dans dix siècles et là c'est 4 milliards et demi d'années ça laisse du temps pour inventer quelque chose pour découvrir d'autres civilisations d'autres modes de propulsion d'autres modes de déplacement et peut-être même la possibilité de dire que le meilleur des déplacements c'est la dématérialisation et la possibilité de survivre dans des vaisseaux spatiaux qui seraient pour le coup arrimés à rien du tout mais dans un horizon peut-être plus court est-ce qu'on est inévitablement confronté à un monde où il y aura deux classes d'humains les augmenter et puis les diminuer les diminuer ou les non changer les non altérer ah oui mais ça c'est sûr c'est pour ça que je pense que le retour se fait sous forme de boucle et que les tribus primitives dont nous procédons nous y retournons mais quelques-uns entre deux y auront échappé donc on va revenir à un moment donné où sur la terre effectivement il y aura une survie pour des primitifs complets pendant que d'autres auront quitté cette terre un peu exactement de la même manière que des richissimes milliardaires passent leurs vacances sur des yachts dans des endroits paradisiaques pendant que des enfants travaillent dans les mines en Chine par exemple il y aura effectivement ce genre de société ou de civilisation mais alors là pour le coup les esclaves ce seront des milliards de gens donc cette civilisation que vous disiez essentiellement logée sur la côte ouest américaine ça serait le nouvel horizon civilisationnel davantage que la Chine parce qu'il y en a qui disent la prochaine étape c'est une civilisation dominée par la Chine vous dites non c'est une civilisation technologique dominée par la Californie je pense que la Chine y travaille et que nous ne le savons pas c'est ça la différence c'est à dire moi j'ai pas d'informations sur la Chine parce que personne n'a d'informations sur la Chine y compris les gens qui vivent en Chine c'est un pays fermé clos totalitaire et il y a probablement des villes où travaillent des gens sur ces projets là sans qu'effectivement les chinois tiennent au courant nous tiennent au courant de l'avancée de leurs travaux je veux pas mettre en relation le Covid qui est parti de là-bas on se dit le professeur Montagné nous a dit prix Nobel c'est pas un amateur immédiatement disqualifié sur toutes les tribunes alors qu'il a dit une chose qui méritait l'interrogation j'ai pas dit qu'on devait y souscrire juste un homme qui nous dit mais c'est du bas à bas moi j'ai regardé la constitution de cette chimère il y a de l'humain et de l'animal dans cette histoire point à la ligne c'est vrai ou c'est pas vrai et puis voilà on réfléchit sur cette question là immédiatement parce que c'est la question aussi en ce moment c'était interdit et je vous poserai la question aussi évidemment est-ce qu'il y a un espace média pour réfléchir ? Front populaire qui est notre revue ça c'est votre fonds de commerce mais vous n'êtes pas lu par tout le monde non c'est pas un fonds de commerce c'est un lieu de résistance je vous assure que c'est un lieu de résistance où on accueille des pensées divergentes autonomes effectivement où on prend le temps de penser on fait des articles qui font 20, 25 000 30 000 signes est-ce qu'on prend le temps de penser encore et est-ce que les médias ont encore ce rôle est-ce que vous avez vous l'impression ou la certitude qu'il est possible de réfléchir et de faire en sorte que les citoyens soient informés ? nous on est un média de résistance d'abord on n'est pas on n'est pas payé par des milliardaires on n'a pas de publicité on est libre on fait ce qu'on veut on dit ce qu'on veut personne ne peut nous interdire de dire ce qu'on a envie de dire maintenant on ne permet pas à tout le monde de dire n'importe quoi il y a aussi des gens qui disent des bêtises et donc on ne va pas non plus dire on en a liberté d'expression on va permettre aux platistes des gens qui pensent que la terre est plainte qui vont pouvoir de s'exprimer en disant vous avez vos médias pour ça mais pas chez nous donc on peut résister c'est-à-dire on peut vraiment penser le monde et puis se faire traiter de tous les noms ça c'est pas un problème quand on a dit on va faire une revue qui s'appellera Front Populaire et qui sera une revue souverainiste on n'avait dit que ça que Bernard-Henri Lévy disait que nous étions j'étais Doriot et Marcel Déin c'est-à-dire des français qui ont porté l'uniforme d'Asie sur le front russe pour vous dire le degré combattu aux côtés des Allemands oui c'est ça donc vous dites formidable d'imaginer que juste un nouveau média qui se propose d'être souverainiste c'était pas c'est un média consacré à la négation des chambres à cases on était on était évidemment testé de collaborateurs des nazis collaborateurs français des nazis on a toujours supposé et j'ai participé de cette logique qu'il y avait un quatrième pouvoir que la presse était là justement pour faire en sorte que quand des bêtises étaient dites quand il y avait des affaires de corruption on pouvait les dénoncer et faire en sorte que le citoyen soit informé est-ce que nous sommes encore informés ah non 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 c'est fini c'est-à-dire que c'est pas le lieu où on dénonce la bêtise c'est le lieu de la bêtise maintenant souvent les médias donc je vois bien comment ça fonctionne sur l'affaire une récente affaire Houellebecq Houellebecq a menti éhontément parce qu'il nous a donné un entretien il l'a corrigé il l'a corrigé en outrant le propos il a intégré des propos franchement islamophobes ce qu'il n'avait pas dit précédemment moi j'ai rien dit je suis pas du genre à dénoncer mais il est allé dire dans la presse que j'avais menti etc. personne il est allé partout personne ne m'a invité en disant propos contradictoires de Michel Onfray nous avait été mis en cause hier sur notre chaîne on vous donne la parole pas du tout alors j'ai fait un article pour expliquer que nous avions tous les mails qui nous permettaient de savoir qu'il mentait surtout en long en large et en travers qu'il avait bien lu qu'il avait bien relu qu'il avait bien corrigé qu'il avait bien refusé l'argent que nous lui avions proposé en forme de droit d'auteur etc. mais personne n'a estimé que la déontologie obligée à m'inviter ou à inviter quelqu'un qui aurait pu dire vous entendre donnez ma version en disant Michel Houellebecq donnez-nous un mail qui permettra de dire que vous avez raison alors que Michel Onfray en donne qui lui permettent de savoir que vous vous dites faux vous dites si sur cette anecdote évidemment pour vous troublante parce qu'elle vous interpelle directement mais c'est donc vrai sur d'autres choses aussi oui 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 oublions mon cas par exemple les libérations avaient fait une une en disant que les raéliens avaient réussi à cloner un enfant une une totalement faux c'est totalement faux est-ce que vous pensez qu'ils ont fait un monde honorable en disant jamais jamais non alors je présume qu'un certain nombre de ces unes ont disparu et que sur ebay si vous cherchez ce numéro de libération il doit y avoir des gens dont le boulot consiste à les acheter tout de suite pour que ça disparaisse et que ça ne circule pas mais tout de même mais tout de même comme citoyen comme individu que peut-on faire je suis tenté de revenir peut-être à la Boétie que vous avez d'ailleurs cité déjà soyons résolus de ne pas servir et nous voilà libres oui c'est la solution je pense que le pouvoir n'existe que parce que nous y consentons si nous n'y consentons plus il n'existe plus donc ça me paraît évident ça se fait dire non je vais vous dire oui je suis d'accord évidemment j'en suis ce qui me confond aujourd'hui c'est la peur tétanisante de dire non et de dire non des fois contre la majorité oui mais ça après ça ne s'invente pas on peut ou on ne peut pas moi je ne suis pas héroïque je suis fait comme ça je n'ai pas l'âme d'un collaborateur ça se serait vu à l'âge que j'ai si j'avais collaboré je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue mais d'ailleurs je préfère la carrière que j'ai à celle que j'aurais pu avoir en me soumettant mais on peut dire non en croyant à ses idées je pense qu'on peut alors après il faut accepter j'en suis certain mais on ne nous enseigne pas beaucoup ça ne s'enseigne pas ça à l'école non sûrement pas moi j'ai vu mon père dans la dignité c'est une éducation se dit voilà quelqu'un qui a été pauvre mais honnête digne et je me suis dit c'est quand même pas mal comme idéal alors après on se dit on aura la vie qu'on aura mais en même temps il faut être digne et droit et si en plus de ça quand vous avez été digne et droit vous avez une existence dont vous pouvez vous dire à l'âge qui est le mien en vous retournant finalement je n'ai pas collaboré ça veut dire que c'est faisable c'est ce que Nietzsche disait il faut se créer liberté et c'est difficile aujourd'hui quand on a 15 ans je veux dire d'entendre ce propos peu de modèles d'abord il y a peu de modèles et puis après il faut savoir que c'est possible si personne ne vous le dit jadis on enseignait plus tard que la vie des hommes illustres et on vous donnait on vous donnait des modèles on vous disait voilà vous pouvez ressembler à Saint-Sinatus vous pouvez ressembler à Regulus vous pouvez ressembler à des personnages dont on disait regardez l'héroïsme ça existe et les romains étaient capables d'héroïsme ça vous pouvez vous donner des envies quoi aujourd'hui qu'est-ce qu'on vous propose comme modèle alternatif ou comme modèle tout court de devenir un chanteur de charme un footballeur un acteur de cinéma un comédien de série un influenceur sur le net ce genre de choses c'est loin de l'héroïsme tout ça donc il faut qu'on puisse dire à des jeunes que l'héroïsme est possible et pensable et nous trouverons des héros et il y en aura il y en a déjà Michel Onfray c'est sur cette affaire du héros que nous allons arrêter parce que vous avez vous un train à prendre mais oui mais oui la vie continue merci beaucoup c'était un plaisir de vous retrouver une fois encore c'était riche et puis à la maison merci de nous avoir écoutés c'était Adrien Beccaria qui était au Manette ici à Paris Jeanne Croteau fera l'Assemblage au Canada Marianne Grenon est à la recherche Stéphane Bureau au microphone à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada